Contact des fins, le mardi 26, novembre 2019 avec Marie. Pardon Marie. C'est Marie-Yvonne. Voilà, pardon Marie-Yvonne, allez. Alors, justement, on est en train de me dire Marie-Yvonne, 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 Marie-Yvonne. Il y a un lien de femme, ce qu'on est en train de me montrer, c'est qu'il y a un lien de femme entre trois femmes. J'ai l'impression que la maman est importante, la grand-mère est importante et Marie-Yvonne est importante. Vous voyez, il y a ce lien de femme et votre fille aussi est importante. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire. La vie n'a pas été facile. Alors, vous m'avez envoyé une photo et vous m'avez dit que c'était pour votre grand-mère. On va se concentrer sur elle. S'il y a d'autres messages, on accepte les messages. D'accord Marie-Yvonne ? D'accord. Voilà. Vous m'avez inscrit sur la photo qu'elle s'appelait Marie. Voilà. Oui. Voilà. D'accord. C'est quelqu'un qui a une affection très particulière pour vous. D'accord ? Oui. Un grand amour pour vous. Le besoin, comme une maman aussi, une maman qui prend soin de vous. D'accord ? C'est ce qu'elle me dit. Oui. Ma petite, elle dit. Ma petite. Oui. Tu t'en fais des soucis, elle dit. Tu t'en fais des soucis. Oui. Lâche certaines choses, elle dit. Oui. Voilà, elle dit lâche certaines choses. Je ne vous vois plus Marie-Yvonne. Je ne vois que le haut de votre tête. Vous voulez vous montrer votre auréole ? Oui, j'aurai mon auréole. Vous priez beaucoup. D'accord ? Oui. Vous êtes constamment en train de prier. Elle dit qu'elle mérite son auréole au-dessus de la tête. Ah bon ? Vous avez toujours fait du bien. Vous voyez ? Malgré vos blessures intérieures, vous avez toujours essayé de faire du bien. Toujours. Et ça, c'est par rapport à votre grand-mère aussi qui a toujours essayé. Vous voyez ? Arrête d'être dans les colères. Arrête. Vous voyez ? Toujours dans le passé. Et en ce moment, qu'est-ce que vous êtes dans le passé, elle dit ? Qu'est-ce que vous êtes dans le passé ? Vous vivez avec votre passé. Et elle dit, ma petite, elle dit, ma petite. D'accord ? Il va falloir passer à autre chose, elle dit. Il va falloir passer à autre chose. C'est normal. C'est normal, ils sont en train d'essayer de parler en même temps. Ah d'accord. D'accord ? Vous voyez, il y a plein de gens. On a l'impression qu'il y a un train que tout le monde parle en même temps. Voilà. Elle va se servir du canal certainement pour dire certaines choses. D'accord. Voilà. Ce n'est pas tout le monde qui a le droit à ça. Généralement, c'est les gens qui prient beaucoup qui ont le droit à cette possibilité. Vous êtes quand même connectée, Marie-Vonne. Il y a quand même beaucoup de signes à travers vous, beaucoup de choses qui apparaissent autour de vous. D'accord ? Par rapport à votre grand-mère. Votre maman est partie aussi ? C'est la dame qui est en mariée lors de son premier mariage. D'accord. Parce qu'il y a votre maman qui se présente aussi. Parce qu'il y a trois ans aujourd'hui qu'elle est décédée. D'accord. Elle est là aussi. Elle vous embrasse très, très fort. D'accord ? Moi aussi, je l'envoie. Il y a un manque. Vous avez un manque avec votre maman, Marie-Vonne ? Il y a un manque de tout le monde. Voilà. Un manque de tout le monde. Mais surtout, au niveau femme. Vous voyez, c'est ça. Il y a tout un souvenir derrière, avec toute une histoire difficile, compliquée. Je veux dire, pour toutes ces femmes, pour ces hommes aussi, de la souffrance. Ce mariage, votre maman, elle vous embrasse très, très fort. Elle me dit, ça nous a coûté de l'argent. Ça nous a coûté de l'argent. Alors, vous voyez, elle a été heureuse de ce moment-là. D'accord ? Elle était très heureuse. Elle était très amoureuse aussi. Mais son premier mari, là. Oui. C'est pas mon papa. C'était son premier mari. C'est pas grave. Mais elle dit qu'elle a été très amoureuse. D'accord ? Et elle l'a trouvée dans l'au-delà ? Oui. Oui ? Oui. Je suis tente pour elle. Voilà. Alors, ils sont pratiquement ensemble, hein ? C'est ce qu'elle est en train de... C'est ce que Marie... Votre maman s'appelait Yvonne ou... Oui, Yvonne, oui. D'accord. C'est pour ça que vous en donnez les deux noms, en fait, Marie-Yvonne. Oui, ma grand-mère Marie, puis ma maman Yvonne. Voilà. Par contre, votre grand-mère, elle n'était pas d'accord avec ce mariage. Vous voyez, elle n'était pas... On a l'impression que votre maman avait un peu peur, je veux dire, de l'abandon. Elle a toujours eu peur de ça, en fait. D'accord ? Oui. Vous n'avez pas connu votre père, Marie-Yvonne ? Oui, il est en sort des gens. Il a bientôt 98 ans. D'accord. Qui c'est qui est parti vers les 77 ans, 78, 79 ? Qui c'est qui est parti à cette période-là, de ces... Ma mère de mon papa, elle l'a abandonné, donc je ne l'ai pas connu. Elle l'a abandonné quand il était petit, petit bébé ? Oui, elle l'avait... Elle est là aussi. Elle est là aussi. J'y pense beaucoup, j'y pense beaucoup. Elle est là aussi. Elle me dit... Alors, il y a plein de femmes là autour de moi. Plein de femmes, je veux dire, qui se montent, qui sont autour de moi. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, je me retrouve au milieu d'elles. D'accord ? Une partie de moi, c'est... Et on me montre plein de femmes qui sont contents, qui me caressent. Mais ça, c'est pour vous, en fait. D'accord, merci. D'accord ? C'est votre énergie, en fait, que je ressens, qui fait... Elles sont là, ma petite, ma petite... Vous voyez, le besoin de toujours vous toucher. Voilà. Et elles le font, elles continuent. Cette grand-mère aussi, je veux dire, la maman de votre mari, comment dire, elle a souffert aussi de devoir abandonner son fils. D'accord ? Et elle dit pardon, pardon, pardon. Pardon. Et elle vous remercie de prier pour tout le monde. Alors, c'est grand-mère qui dit ça. Elle dit, tu pries toujours pour tout le monde. Tout le monde, tout le monde. On va essayer de ne pas oublier une personne. Mais il y en a du monde dans la famille pour prier. Oui. Voilà. C'est beaucoup... J'ai plus de 110 personnes que j'ai aimées qui sont parties. Voilà. Il y a énormément de monde autour. Il y a les jumelles aussi qui sont là. Alors, ça, je ne sais pas qui c'est. Ce sont des cousines. Des cousines ? Des cousines du côté de votre grand-mère. C'est des enfants d'une sœur à votre grand-mère, je pense. Je ne sais pas. Voilà. D'une sœur de votre grand-mère. Ce sont des cousines éloignées pour vous. D'accord ? Oui. Voilà. Et comme ils n'étaient pas nombreux, je ne connaissais pas. Voilà. C'est une sœur à elle, à votre grand-mère. Et ce sont... Ce sont ses filles, en fait. Votre grand-mère, c'était leur tante. Ah, oui. D'accord ? Les jumelles, elle fait. Sacha. Sacha ? Oui. C'est qui, Sacha ? Non, ça ne veut dire rien. Alors, on va noter. Sacha. Il y a un homme aussi qui se présente là. Il y a un monsieur. Quelqu'un qui... Je pense qu'il est parti en 90-91. C'est quand ? Vous ne savez pas ? Quelqu'un qui est parti à peu près, quoi, 28 ans, 29 ans. 28, 29 ans. 28, 29 ans, on me dit. Ce n'est pas grave, Marie. Je vais nous dire. En 1991, on me dit. 28, 29 ans. 28, 29 ans. D'accord ? Il y a 28 ans, 29 ans. Il n'avait pas 28 ans, il n'avait pas 29 ans. Il y a 28 ans ou 29 ans. Oui, oui. D'accord ? On me montre quelqu'un, un homme. Quelqu'un qui est en costume. Ce n'est pas des soucis. Des fois, on ne se rappelle pas sur le coup. C'est après que ça, les choses viennent. D'accord ? Voilà. Vous étiez souvent chez votre grand-mère, Marie, Marie-Vonne ? Oui. On a tout cas d'accord. D'accord. Elle aime bien que vous veniez. Vous savez, vous lui manquiez beaucoup. Elle a toujours le besoin d'être affectif avec vous. D'accord ? Vous avez manqué, vis-à-vis de votre mère, ce côté affectif, ce côté tendresse et tout ça. Oui. Et c'est la grand-mère qui prend ce rôle-là, vis-à-vis de vous. Vous voyez ? Oui, oui, oui. Disons qu'il y avait déjà une certaine maturité pour votre grand-mère pour pouvoir vous donner toute cette affection. D'accord ? Oui. Voilà. Mais pour votre maman, c'était un peu plus compliqué, en fait. Oui. Alors, vous l'avez soignée, votre mère. Elle est en train de me dire que vous avez, comment dire, il y a eu, je veux dire, il y a eu un contact beaucoup plus humain entre mère et fille quand elle a été malade, elle me dit. Oui. D'accord ? Oui. Ou elle a compris qu'en fait, vous allez énormément lui manquer. Oui. Elle a eu peur à une période, elle me dit qu'elle a eu peur. Et du coup, c'est là qu'elle a su vous dire, je t'aime. Oui. D'accord ? Oui, oui, quand elle a eu une démence simile comme une maladie d'un zémeur, mais ça n'en était pas une. D'accord. Et c'est la première fois qu'elle m'a dit qu'elle aimait. D'accord. Mais elle vous a toujours aimée, elle dit. Oui, je pense, oui, mais elle ne savait pas le dire. Elle ne savait pas le dire, c'est tout. Elle ne savait pas, comment dire, ça ne se disait pas. Même aux hommes, ça ne se disait pas entre eux, ça ne se disait pas. Et elle me dit qu'elle vous l'a dit au moment où elle était très malade, où elle était malade. Mais à ce moment-là, c'était beaucoup plus facile. Vous, ça vous a complètement, comment dire, la relation avec votre mère a complètement été bouleversée. Comment dire, c'était sincère quand elle l'a dit, elle dit. Oui, oui, je sais. D'accord ? C'est comme un raz-de-marée qui arrive d'un seul coup, paf, on se fait inonder d'un amour que, waouh, ma mère elle m'aime et elle ose. Elle arrive à me le dire. Et moi, j'attends ça depuis tellement de longtemps. Vous avez toujours cherché à travers votre maman une reconnaissance vis-à-vis d'elle. Mais elle n'a pas toujours été facile, votre mère. Non. D'accord ? Et elle a des crises, des fois, d'hystérie ou de colère comme ça. Oui. Pour rien, en fait. Pour rien du tout. Oui. Pour rien. D'accord ? Et elle privilégie le côté amour à elle, je veux dire, sentimental à elle, plus que se dire, tiens, j'ai un enfant, il faut que je m'en occupe. Bon, voilà. Mais il y a d'autres enfants. Elle m'en montre d'autres enfants. Vous aviez des frères et des sœurs ? D'accord. Mais vous avez vécu comme ça, un peu dans la peur aussi, des comportements. Heureusement qu'il y a la grand-mère pour vous donner cette affection. Alors, elle dit, je sais que dans ton cœur, grand-mère est la plus importante. D'accord ? Je sais que dans ton cœur, grand-mère est la plus importante. Et je le comprends très bien, elle dit. Elle dit qu'elle ne se revoyait pas. Elle n'a pensé qu'à elle, en fait, dans cette relation. Elle n'a pensé qu'à elle et les hommes. Voilà. Et vous, vous avez beaucoup souffert de ça. Parce que vous vous êtes dit, c'est moi l'enfant, c'est nous les enfants. Voilà. Elle le comprend aujourd'hui. D'accord ? Je m'en doute. Et elle dit que, comment dire, elle vous demande pardon. Oui, je lui pardonne. Vous avez déjà une âme très évoluée, Marie-Vaune. Je souffle, je suis malade, je souffle tellement. Je passe des heures à prier et à penser à plein de choses. Donc, ça fait dix ans que j'ai le temps, malheureusement, de réfléchir. Oui. Il y a une fragilité au niveau des femmes. Dans votre famille, il y a beaucoup de gens qui ont souffert de la maladie. D'accord ? Oui, je m'en doute. On ne dit pas des choses, on n'exprime pas des sentiments, on reste bloqué. Mais à l'époque, c'était souvent comme ça. C'était rare qu'il y en ait une qui complètement, comment dire, change du lot. Voilà. Mais c'est quand même une famille qui prie beaucoup. D'accord ? Oui. Mais on se tait sur beaucoup d'histoires de famille. Oui. La honte, il ne faut pas la sortir. Mais certaines choses qui ne pouvaient pas forcément être une honte ou qui pouvaient s'en parler, on n'en parle pas. Voilà, elles ont été faites. Vous savez, un scotch dans la bouche ? Oui. On se tait. Oui. Voilà. Et voilà, j'ai tellement envie de mettre fin à mes jours. Il ne faut pas, Marie-Vaune. Je sais que vous souffrez. Je ne sais pas que vous souffrez tellement, puis personne ne peut rien pour moi. Oui. Je sais que vous souffrez. Elle me montre, hein, qui vous amène toujours à être souvent allongée. Et puis allongée, vous ne savez plus si vous devez être assise. Et assise debout, et debout allongée. Mais en fait, vous tournez en rond en ce moment avec cette maladie. Oui, ça fait dix ans que je tourne en rond. Mais la douleur, elle augmente tous les jours, donc... Disons que votre corps a du mal à supporter la douleur maintenant. C'est ce qu'elle entendait, grand-mère. Et grand-mère, elle dit, je serai là un jour pour toi. Je serai là pour te recueillir, pour t'envoyer tout mon amour, elle dit. Elle vous envoie énormément d'amour, hein, votre grand-mère. C'est elle qui, 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 qui vraiment, comment dire, prend soin de vous, qui vous fait tenir encore et encore et encore et encore et encore. Je me doute. Parce que, quand vous vous levez le matin, vous vous dites, encore une journée. Eh oui, encore une journée. Pourquoi ils m'ont pas encore amenée, pourquoi ils m'ont, ils sont pas venus me chercher. Voilà, le soir, je demande à ce qu'on vienne me chercher. Voilà. Le matin, ben, je suis encore là. Mais c'est ce qu'elle dit, votre grand-mère. Elle dit, je t'entends. Hein, tu voudrais fermer les yeux et ne plus revenir. Elle dit, je le sais, je l'entends. Mais elle, elle peut, comment dire, elle ne peut que, que... D'accord. Elle me dit qu'elle ne peut que vous apporter de l'affection et tout ça. Mais elle dit... Je le sais. Vous voyez, elle dit, moi aussi, j'ai souffert. Moi aussi, j'ai souffert. J'ai souffert. Énormément. Et elle a dû faire avec ça. Vous savez, Marie, c'est comme un nettoyage qu'on nettoie toute la famille. Vous voyez ? Oui. Toute la famille entière de non-dits, des choses pas forcément bien qui a été faites dans la famille. Et vous portez un peu la croix de tout le monde, là. Oui, c'est ce que je sens. Et, comment dire... On a l'impression que votre fille aussi porte la croix, aussi. Oui. Elle a des douleurs un peu similaires aux miennes. Il y a quelque chose d'héréditaire dans la maladie. Elle a un garçon. J'espère que ça va s'arrêter avec le garçon. Ça coupe avec le garçon. Oui. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres filles. D'accord ? Donc, ça coupe. Le garçon a coupé. Et c'est tout ce qui est lié à l'estomac, au dos. Vous voyez ? Tout ce qui est lié au digestif. Des choses qu'on... C'est le deuxième cerveau. C'est le deuxième cerveau. Je ne dis pas, je n'informe pas, je garde tout. Voilà. Et on s'empoisonne, en fait. Voilà. Moi, c'est des douleurs neuropathiques. Et la médecine, ils n'ont rien pour l'instant. D'accord. Donc, je ne sais pas si un jour, il va y avoir quelque chose. Mais moi, je n'en peux plus. Et je me dis que si je me suicide, je ne le reverrai jamais. Et votre mari, il est là-dedans. Il souffre moralement. Je vois bien qu'il est à bout aussi. Je vous envoie tout mon amour, Marie, Marie-Vaude. Toute mon affection pour ça. Je sais que vous êtes en train de vivre là une période, parce que je vous ressens. Et je sais que vous êtes en train de vivre une période complètement très, très difficile. D'accord ? Voilà. C'est pour ça que souvent aussi, vous pouvez être, vous vous retrouvez ailleurs, en fait. Vous êtes là, dans votre corps. Puis des fois, paf, vous êtes ailleurs. Vous faites des sorties de corps, Marie-Vaude. Non, mais jamais rêve. Des sorties astrales. Vous rêvez beaucoup. Non, je n'ai pas ressenti ça. Ce qu'ils sont en train de me montrer, c'est que Sacha, Sacha, c'est votre guide. Ah oui. Sacha. J'adore ce prénom. Vous adorez, Sacha. Sacha, c'est votre guide. Il y a toujours une raison pourquoi on aime un prénom plus que l'autre. Il y a un, Sacha, Sacha. C'est, il vous aide à surmonter les choses. Mais je pense qu'à un moment donné, vous allez sortir de votre corps, revenir. Et à un moment donné, ce qui va se passer, c'est qu'il va vous aider à moins souffrir. Ah oui. D'accord ? Aller retrouver un peu la famille. À tenir le coup, encore un petit peu. Je veux bien souffrir. Je veux que les douleurs restent importantes. Voilà. Et c'est pour ça que Sacha... D'accord. Il me montre qu'à un moment donné, vous allez faire des sorties de corps et revenir. Et vous voulez rester, mais il va vous demander encore un peu de patience. C'est comme si on lâchait certaines choses familiales, on nettoie et on nettoie. Votre âme, elle a demandé ça, Marivonne. C'est pour ça que vous êtes dans toutes ces douleurs. Et du coup, on nettoie aussi des histoires de famille, de femmes, de cul, on me dit. D'accord ? Des choses qui n'ont pas été propres. Et votre âme, elle a demandé ça. Il y a toujours un membre de la famille, quelqu'un qui veut bien un peu se sacrifier pour nettoyer le karma familial. Oui. Voilà. Grand-mère et grand-père ensemble. Grand-mère et grand-père ensemble. Oui. Grand-mère et grand-père ensemble. Ils sont ensemble. C'est son mari à côté ? Sur la photo ? Oui. Pas très expressif non plus, cet homme. Je veux dire, c'est votre grand-mère, un caractère très, très fort. C'est elle qui organise tout, qui fait tout. Une vraie travailleuse, hein ? Non, oui. Une vraie travailleuse, hein ? Une vraie travailleuse chez elle. Oui. Mais elle est tout le temps, tout le temps en train de faire quelque chose. Tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de faire quelque chose. C'est pour ça que moi, j'étais pareille. Et puis depuis que je suis malade, je ne peux plus rien faire. Ça, ça ne... Mais non, Marie-Vonne, vous êtes dans la maladie qui vous empêche de faire ces choses-là. Mais ne regrettez pas, je veux dire, ne soyez pas... Voilà, vous n'avez pas l'avis de votre grand-mère, hein ? Et elle me dit, je t'amène toute ma douceur, elle dit, toute ma douceur, hein ? Et c'est reparti. Et elle vous caresse. Elle aimait toujours vous coiffer des cheveux. Non, oui. J'adore, je... Tout le temps, tout le temps, vous coiffez les cheveux. Je me rappelle quand je faisais ma toilette, qu'elle prenait le peigne pour me tracer la raie. Voilà. Je sentais des frissons dans mon corps et je l'ai ressent encore. Oui, parce qu'elle me montre qu'elle vous coiffe encore, d'accord ? Oui. Voilà. Elle me mettrai de l'eau de cologne. Oui, vous aviez des beaux cheveux, hein ? Oui, ben, ils étaient courts, mais... Mais tout le temps, tout le temps. Vous savez pourquoi vos cheveux, c'est toujours court ? Pour ne pas avoir de pouls. Ah oui ? Il y avait des épidémies à chaque fois, tous les hivers de pouls, d'automne à l'île. Et donc, du coup, on évitait d'avoir les cheveux trop, trop longs. D'accord ? Et puis, c'était aussi... J'ai dit toujours court. C'est toujours... Ça a toujours été... Ça a été aussi une époque où on n'avait pas les cheveux très longs aussi. Ben oui, c'est vrai. D'accord ? Voilà. Ben disons, elle dit comme Isabelle. Les cheveux comme Isabelle. Oui, c'est vrai. Alors, Charles Estone. Oui. Le premier mari de votre maman, il est parti ? Oui. Il s'en a été que neuf mois, Marie. Il est parti avec une autre ? Non. Oui, il m'a dit qu'il est parti. D'accord ? Et elle dit qu'il est parti avec une autre ? Non, parce qu'il s'est fait tuer. Ah, merde. Il s'est fait écraser par un train. D'accord. Aïe. Mais c'est drôle, elle me dit qu'il est parti avec une autre. D'accord ? Alors, peut-être qu'il a refait sa vie de l'autre côté. D'accord ? Ils se sont retrouvés. Ils se sont retrouvés. Mais elle dit qu'il est parti avec une autre. Elle l'a beaucoup aimé, cet homme. Oui. Elle dit que ça a été un grand chagrin pour elle. D'accord ? Oui. C'était très, très dur pour elle. Mais ce premier homme, elle l'a beaucoup aimé. Oui. Gilles. Gilles, c'est le papa de mon petit-fils qu'a laissé ma fille. D'accord. Lui, il s'est barré aussi. D'accord. Vous avez perdu. Ah, moi je vous vois. Toucher pour agrandir. Ah, oui ça y est. Voilà. Vous voyez, toucher pour agrandir. Les mots que vous dites, ce n'est pas pour rien. Ah, ce n'est pas vrai. Gilles est parti aussi avec une autre. Eh oui. D'accord ? Oui. Je vous vois en tout petit. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça y est, c'est bon pour vous ? Ça y est, je vous vois. Voilà. Ça mise avec votre écran là. Oui. D'accord ? Alors que vous n'avez même pas touché. Vous n'avez même pas touché. Non. C'est le père de mon petit-fils. Oui, il est parti avec la meilleure amie de ma fille quand elle était enceinte. D'accord. Il a eu un autre enfant avec cette autre femme. Oui, il y a eu un petit Milan, mais... D'accord. Bon. On va passer des histoires de famille. Ce qui est essentiel, c'est ce que grand-mère est là en train de dire. Par contre, mon petit-fils, je ne sais pas comment il va... Je vous avais déjà... Mon-mère avait déjà parlé. Il est de plus en plus... Difficile. 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 On en reparlera après Marie, si vous voulez. D'accord ? Oui. Il y a une grosse colère, d'accord ? Qui est là. Oui, oui. Voilà. On en parlera après, si vous voulez, un petit peu. Hélène. Hélène ? C'est ma grand-mère paternelle que je n'ai pas connue, qui a abandonné mon papa. Enfin, abandonné, contre parenthèse. Elle ne l'a pas abandonné, elle me dit. Non. Elle dit que je l'aime. Ça a été une grosse souffrance pour elle. Oui. Elle n'a pas voulu l'abandonner, elle dit. Elle n'a pas d'argent pour payer la nourrice. Voilà. Elle n'avait pas d'argent. Elle vivait dans la misère. C'était compliqué. Elle faisait des petits boulots, des petites choses. Et on ne l'estimait pas, vous voyez. Elle me dit, si on était dans cette période de vous, on dirait que j'étais une SDF. Mais oui, voilà. Moi, j'ai toujours pensé ça. Voilà. On l'a beaucoup abusé d'elle. On a beaucoup abusé d'elle. Vous voyez. Et elle me montre le côté de la guerre aussi, des soucis. Et ça n'a pas été facile pour elle. D'accord ? Oui. Ça a été très, très dur de laisser son enfant. Mais elle l'a aimé quand il était dans son ventre. Oui, sûrement. Il a toujours pensé. Voilà. Hélène. On va bien le retrouver parce qu'il a 98 ans. Oui. Et elle est très contente parce qu'elle dit, je l'attends. Oui, je m'en doute. Je l'attends. Mon père ne croit pas à tout ça, mais je lui ai dit. Oui, mais Hélène, Hélène, elle me dit, je suis Hélène. Voilà, je viens chercher par la suite quelqu'un. J'ai besoin. Voilà. On a l'impression aussi, c'est comme si... Vous savez, il n'a pas été facile aussi à Hélène. Ça a été compliqué. Elle a été malade aussi. Puis j'ai l'impression aussi que sa tête... Vous voyez, on lui a fait beaucoup de mal. Je pense. Voilà. Moi, je le sens. Vous lui parlez toujours aussi, Marivonne ? À mon papa ? Non, à cette grand-mère parce qu'elle me dit... Oui, c'est pas. Elle me parle tout le temps. Elle me dit... Elle me dit... Elle ne m'entend pas, mais elle me parle tout le temps. Je reçois, je reçois. Merci, elle dit. Je reçois, je parle. Tout le temps. En fait, vous parlez avec tout le monde, Marivonne. Oui, oui. Vous êtes en connexion avec tout le monde. Et du coup, elles sont toutes là autour de vous. D'accord ? Et je caresse. Et grand-mère qui coiffe vos cheveux. Vous voyez, on prend soin de vous. On vous... Comment dire ? Si vous êtes encore là et sur Terre, que vous êtes encore vivante, c'est qu'elles vous maintiennent toutes, en fait, de leur anour. D'accord. D'accord. Et elles savent très bien que vous allez être sur un plan, même si vous avez envie de les retrouver. Ça ne va pas se passer comme ça pour elles, en fait, parce que vous avez une évolution qui est différente d'elles. Vous êtes dans un cran, mais vous avez la possibilité de leur rendre visite sans aucun problème. Elle vous montre bien que vous montez de niveau par rapport à toutes ces femmes, parce qu'elles n'ont pas pu, je veux dire, dire les choses, faire les choses, prier pour tout le monde. Il y a eu beaucoup, quand même, beaucoup de colère, beaucoup de choses qui n'ont pas été réglées. Elles n'avaient pas le droit d'en parler vis-à-vis des hommes. Et du coup, tout ça, ça les a emprisonnées d'une certaine façon. Elles vont bien. Elles vont tous bien. D'accord ? Ils disent qu'ils sont, d'accord, ils me disent qu'ils sont dans une belle énergie d'amour, voilà, d'incompréhension. Mais vous, elles me montrent bien que vous êtes celle qui, la Marie, celle qui porte l'anneau de la famille. Je, Marie, je l'ai appris tous les soirs. Voilà. Voilà. Et vous êtes déjà dans un éveil spirituel, déjà, je veux dire, vous êtes très ouverte, déjà, dans ce côté-là. Oui. Et elles le voient, elles, voilà. Et du coup, vous êtes un peu la clé qui leur permet aussi de s'épanouir aussi. D'accord ? D'accord. Voilà. Elle me dit, tu es la clé. Cette clé d'or qui va nous, qui nous permet à nous de comprendre des choses et d'avancer. Voilà. Pense, pense, pense toujours à nous. Ben, toujours. Ça leur fait du bien. D'accord ? Oui. Après toi, il n'y aura plus personne qui pensera à nous. Ben non, c'est vrai. Après toi, il n'y aura plus personne, parce que tu seras avec nous. Oui. Vous voyez ? Ils me montrent que vous êtes la dernière clé. D'accord. Voilà. Parce que votre fille ne priera pas pour eux. Non, elle ne croit pas dans le plan. Elle n'est pas famille. Non. Et donc, du coup, c'est vous la dernière qui a encore maintenu, je veux dire, cet amour vis-à-vis de vos ancêtres. Oui. Je regarde des photos, mais ça ne l'intéresse pas. Enfin, je me demande si c'est ma fille, des fois. Mais elle est un peu comme votre maman, hein ? Oui. On peut sauter d'une génération et d'être dans le même caractère. Elle est tellement dans la souffrance qu'elle est aussi moi, 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 moi. Moi, 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 moi. Parce que aussi, sa vie n'a pas été facile. Et donc, votre grand-mère, elle dit, toi, t'es comme moi, elle dit. Oui. D'accord ? C'est drôle, hein ? Une mère qui donne une fille et puis la fille n'est pas du tout comme la maman, mais la petite fille est comme la grand-mère. Et vous, vous voyez ? Hop, on saute une... Elle dit que c'est vous qui avez la dernière clé, cette clé en or, qui permet encore d'avoir tout cet espoir. D'accord ? Ils vont vous entourer énormément d'amour de l'autre côté. Oui. D'accord ? Mais ils vous maintiennent encore aujourd'hui ici sur Terre parce qu'ils ont besoin encore un peu de vous. Il y a des choses à comprendre par rapport à votre fille Marie, Marivonne. Parce que si votre fille, elle comprenait certaines choses, vous pourriez partir votre âme beaucoup plus tranquillement. D'accord ? Et ce sont tous les tracas de votre petit-fils, de votre fille. Il va falloir lâcher un peu tous ces tracas. C'est ce qu'il disait au début. Lâche, lâche, lâche. Je commence à lâcher parce que je vois bien que mon petit-fils s'éloigne de moi. Lâche. Lâchez Marie, priez. Mais lâchez cette souffrance qui ne vous appartient plus. D'accord ? Vous avez déjà dans votre souffrance familiale. Si en plus, vous gardez cette souffrance de votre fille et tout ça, vous allez vous-même, je veux dire, on vous maintient. Ça donne une vitalité, mais une vitalité pas forcément bonne. D'accord ? Oui. Et votre fille, elle n'est pas du tout à l'écoute de tout ce que vous lui dites. D'accord ? Elle fait comme elle a envie. Puis elle est dans sa propre souffrance. Donc il ne faut pas lui en vouloir. D'accord ? Non, parce qu'elle ne veut pas, elle se le dit. Voilà. C'est tout. Elle va comprendre à un moment donné pourquoi certaines situations de sa famille, la famille est compliquée. On a l'impression qu'elle revit la même histoire que votre mère. Oui, c'est vrai. Vous voyez ? Une fois qu'elle a été quittée, elle s'est remis avec un homme. Bon, ce n'est pas grave, Marie. Oui, on n'en parle pas, on en parlera après. On va peut-être couper et puis je viens avec vous discuter certaines choses. Oui, je vais savoir ce que c'était ma grand-mère. Alors, qui est votre grand-mère ? Oui. Elle prend soin des autres. Ah, d'accord. Eh bien, oui. Elle prend soin des autres. Elle a toujours... Et ma maman ? Voilà. Votre maman, c'est un cœur d'artichaut, elle dit. Oui, d'accord. Elle travaille aussi, d'accord ? Elle aide aussi les autres. Elle a appris aussi à aider. Elle aide les autres. Oui, d'accord. Mais votre grand-mère, elle a quand même... C'est quelqu'un qui... On me montre quelqu'un... Alors, votre grand-mère, elle me montre comme si elle soignait les gens. Oui, d'accord. Vous voyez ? Comme une infirmière qui va soigner, qui va mettre les mains, qui... Voilà. Comment on dirait ? Qui m'a... Pas magnétisé... Oui, magnétisé la maladie ou... Voilà. Et c'est ce qu'elle fait avec vous aujourd'hui. D'accord. D'accord ? Moi, je les embrasse tous. Elle vous embrasse aussi. Restez avec moi, Marie, quelques instants. D'accord ? D'accord. D'accord ? или